bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite vidéo sur le nouveau capteur connecté de température et d'humidité de chez suite boat la version plus on va faire un petit comparatif avec leur autre capteur que je vais appeler personnellement version mini déjà parlons du prix la version mini coûte 15 euros hors promo 10 euros en promo et la version plus coûte 20 euros 15 euros en promo il y a toujours des promos chez suite boat donc en général on peut toujours les trouver à 10 ou 15 euros bon ça dépend des moments mais en général on peut les toucher à ce prix là maintenant on va vérifier si les 5 euros de différence sont justifiables ce que l'on remarque en premier c'est l'écran qui est plus grand sur la version plus mais il y a d'autres changements comme le support amovible sur la version plus la version mini a un support détachable en silicone qu'on peut facilement perdre les deux capteurs sont aimantés on peut les accrocher sur n'importe quelle surface métallique frigo ou autre aucun changement au niveau de la batterie c'est toujours alimenté par deux piles triple a pour une autonomie toujours donnée pour une année les capteurs internes sont identiques on a juste un trou supplémentaire pour la version plus un trou sur le côté et à l'arrière pour la version mini le trou se trouve sur le dessus cette différence n'a pas vraiment d'importance pour la précision du capteur la précision du capteur est toujours de plus ou moins 0,4 degrés au niveau de la température pour l'humidité on peut avoir une différence de précision de 2 à 4% l'écran fait 7,9 de diagonale pour la version plus et fait 5,5 cm sur la version mini si on prend la longueur et la largeur de l'écran sur la version mini qui est carré l'écran fait du 4 cm sur 4 cm et pour la version plus l'écran rectangle on a un écran de 5 cm de large et 6,5 cm de longueur si on prend les mesures avec les bordures pour la version mini on est sur du 5,5 sur 5,5 et une épaisseur de 2,4 pour la version plus on a une longueur de 7,9 cm une largeur de 6,5 cm et une épaisseur de maximum 2 cm la base est plus large sur le dessous comme on le remarque ici l'affichage sur la version plus est beaucoup plus lisible les caractères sont plus gras, plus foncé, plus grand ils ont bien corrigé le défaut de la version mini sur la version mini ma grande critique sur ce capteur c'était l'affichage qui était trop faible, trop fin, pas assez gras, c'était trop transparent sur la version plus ils nous ont rajouté des petits logos en haut à gauche pour nous indiquer que la pièce est trop humide, trop sec et un petit bonhomme souriant quand tout va bien Regardons un petit peu au niveau de l'interface sur l'application SuiteBot, c'est pratiquement identique, les deux capteurs sont pratiquement identiques la première interface on voit une petite différence de logo, un logo carré pour la version mini que j'ai appelé température véranda et un logo rectangle puisque le capteur est rectangle pour la version plus que j'ai appelé température B que ce soit sur la version plus ou mini on a les mêmes graphiques, on peut voir sur les graphiques la température et le taux d'humidité en heures, en jours, en semaines, en mois et en années au niveau de l'historique on aura une différence de mémoire de stockage interne des données du capteur seulement bien sûr si on ne possède pas la passerelle qui est appelée aussi hub ou gateway de chez SuiteBot qui n'est pas obligatoire pour ces capteurs car ce sont des capteurs en Bluetooth 4.2 pour la version mini et la version plus c'est toujours du 4.2 donc du Bluetooth 4.2 si vous ne savez pas à quoi sert la passerelle, le hub de chez SuiteBot la passerelle déjà elle permet pour les capteurs de température et d'humidité d'avoir accès au stockage cloud qui est gratuit qui sauvegardera vos données de température et d'humidité pour une période que SuiteBot nous donne une période illimitée ça veut dire en tenant compte bien sûr que SuiteBot ne fait pas faillite et que votre capteur fonctionne toujours vous allez avoir accès à l'historique de température et d'humidité de votre capteur par exemple sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans ou voire plus l'historique est téléchargeable à tout moment via l'application si vous voulez sauvegarder vos données chaque année pour les mettre sur votre PC vous pouvez bien sûr les stocker vos données vous-même la passerelle vous servira aussi à interconnecter tous les produits SuiteBot entre eux créer des automatisations, des scènes et surtout avoir accès à votre capteur à l'extérieur de chez vous quand vous êtes à votre travail par exemple sans la passerelle vous pouvez seulement vous connecter au capteur quand vous êtes chez vous à votre maison sinon vous ne serez pas vous connecter quand vous êtes à l'extérieur mais si vous ne possédez pas la passerelle, la mémoire du capteur permet un historique de température et d'humidité de seulement 36 jours sur la version mini et de 68 jours sur la version plus après vous perdez les données qui sont effacées automatiquement sur la version plus, au niveau de l'application, dans les paramètres ils nous ont rajouté un petit menu supplémentaire appelé confort level pour régler l'affichage du petit logo d'indication on peut faire son petit réglage personnel ça reste très gadget le logo d'indication est utile surtout pour les enfants qui ne savent pas encore lire j'ai testé avec les assistants vocaux Alexa, Google et SmartSynx petit avantage pour Google et SmartSynx qui affiche le taux d'humidité et la température alors que Alexa n'affiche que la température quelle est la température du bureau ? la température de l'équipement bureau est de 27,9 degrés en résumé la version plus on a un écran plus grand un meilleur affichage on a un support amovible toujours la même autonomie de un an toujours du bluetooth en 4.2 toujours le même capteur qui est assez précis le capteur interne qui est assez précis un capteur d'origine suisse je n'ai pas vérifié si c'est bien un capteur d'une entreprise suisse mais apparemment Sudbot nous le confirme une mémoire de stockage plus grande si on ne possède pas la passerelle 68 jours contre 36 jours mais illimité si on possède la passerelle ce que je regrette c'est que le capteur n'a toujours pas de rétro-éclairage donc inutile la nuit mais est-ce vraiment utile un écran sur un capteur connecté ? en tout cas je ne sais pas si les 5 euros de plus sont justifiables mais Sudbot heureusement ils sont en train d'investir pour nous fournir des ventilateurs, des modules connectés, des prises connectées pour rendre leur capteur connecté un peu plus utile dans une habitation comme d'habitude si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour ça merci aux anciens d'avoir regardé, liké et commenté et merci d'avance au nouveau pour vous être abonné je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada